Antoine Griezmann, trimballé aux quatre coins du terrain. Oui, baladé à plusieurs postes depuis le début de cet Euro 2024. Tout d'abord milieu relayeur sur le côté droit, puis attaquant de soutien face aux Pays-Bas, puis une entrée en jeu milieu encore relayeur droit lors du troisième match face à la Pologne. Contre la Belgique, il débute le match en tant qu'hélier droit et face au Portugal, il joue meneur de jeu. Ça n'a pas été franchement une réussite cette balade sur plusieurs postes durant cet Euro 2024. Vous voyez que finalement son meilleur match, quand on regarde les notes du journal L'Équipe, c'est le premier match face à l'Autriche où il avait eu la note de 5 sur 10. Terrible ces notes, 5-3-3-3. Alors maintenant je vous pose la question, faut-il insister avec Antoine Griezmann dans le 11 ? Et quand on dit ça, on ne manque aucunement de respect à cet immense joueur. Là en ce moment, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous dites sur les Ardoises ? Vous dites oui, oui et oui. Et de l'autre côté, non, non et oui. Ça c'est pas mal. Je vais aller voir Seb Tarago. Sébastien nous attend. Les Bleus sont entraînés tout à l'heure à huis clos du côté de Paderborn. Sébastien est avec nous. Et maintenant on attaque Antoine Griezmann. C'est juste un ressenti. Sébastien, on n'est pas en mode info, compo. On est encore loin du match. Et ça m'intéresse quand même d'avoir votre sentiment sur ce côté. Je trimballe Griezmann, je le mets coup de coucou, à droite, à gauche, au milieu, presque dans les caisses. Alors pourquoi le garder si c'est pour donner un tel résultat ? Oui, mais c'est quelque part un signe de confiance. Didier Deschamps, il essaye de le rattraper par tous les moyens. On l'a vu, on l'a dit dès le début de la compétition. Lui aussi est en difficulté physique. Il n'est plus aussi virevoltant que lors de ces derniers mois. Il n'est pas bien. Je pense que sur le plan psychologique, il est aussi un petit peu atteint. Il y a eu quelques scènes aussi pendant la séance de tir au but. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que je ne sais pas quels sont les angles de caméra qui ont pu être privilégiés. Mais il était le seul à être totalement à l'écart, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche. Ça ne veut pas dire qu'il est à l'écart du groupe. Mais il était 10 mètres à côté des copains, tout seul. Alors que traditionnellement, tout le monde se prend par les épaules. Tous ceux qui ne peuvent pas tirer, tous ceux qui sont sortis, le staff, se prend par les épaules. Bon, voilà, ce sont des petites scènes qui disent un petit peu la compétition d'Antoine Griezmann. Il a bien entendu mal vécu d'être sorti par Didier Deschamps lors du premier tour. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou de sortir Antoine Griezmann pour la demi-finale. C'est une réflexion parmi d'autres. Et c'est déjà énorme. Parce que qui aurait pu imaginer ça il y a trois mois ? Personne. Personne n'aurait pu se dire, ah là là, on est en demi-finale de l'Euro. Et peut-être qu'Antoine Griezmann ne jouera pas. Mais je pense que l'histoire du positionnement, c'est un faux sujet. Parce que Didier Deschamps, il essaye de trouver une solution pour lui. Quelque part, là où il a été le meilleur, c'est en soutien de l'attaquant. C'était lors du deuxième match quand Mbappé n'était pas là. Moi, je le ferais jouer. Parce que pour rester dans une dynamique de groupe, je lui donnerais une heure. en soutien de l'attaquant, en soutien d'un Mbappé. Et je continuerais comme ça. Mais là, vraiment, le sujet est ouvert. Parce qu'il est vraiment en mauvais état. Bien sûr. Vous savez que c'est la... J'ai fait long. Oui, mais c'était bien. En sujet foot, c'est évidemment un des sujets dont on parle le plus. De toute façon, vous ici, vous êtes là-dedans. Les gens vous parlent dans la rue. Vous parlez de Griezmann et Mbappé. En ce moment, de toute façon, c'est normal. C'est comme ça. Et des bleus en général, d'ailleurs. Mais Vika, je vous avais entendu ce qu'il a dit, Seb. Le faire jouer une heure ? Après, on verra avec Alicia, les entrants et tous ceux qui peuvent arriver. Pour ne pas le perdre et parce qu'il est Antoine Griezmann. Comme on disait, il est Kylian Mbappé. Ou alors, le faire jouer plus tard. Pour le soulager du début de match. J'ai l'impression qu'il erre sur le terrain. Parfois, il faut l'aider. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour en être à 3x3 dans l'équipe ? Ça veut dire quelque chose quand même. Les notes ont une valeur. Un match où il traverse le match comme ça. J'ai l'impression qu'il n'est pas avec l'équipe. Et d'ailleurs, le meilleur match qu'il fait, le meilleur compliment, c'est Koundé qui dit que j'ai bien joué. Il a bien joué parce que Griezmann a bien défendu. Ça devrait être l'inverse. Normalement, ça devrait être Griezmann qui dit j'ai bien joué parce que Koundé a bien défendu. C'est quand même un truc de folie. Et puis, Griezmann, Mbappé, qui sont tous les deux moins bien sur le terrain, sur une demi-finale. À un moment, il faut en sacrifier un. C'est peut-être Griezmann pour redonner un peu de dynamisme. Dynamisme ? Dynamisme. Et aussi, par rapport à ce qu'a dit Mbappé, la volonté d'avoir un passeur, d'avoir quelqu'un qui va déclencher quelque chose. Et j'ai l'impression que ce n'est plus lui. Lui, il est à l'arrêt, il n'est pas dans le mouvement. Donc, vous le sortez, vous, là. Là, une fois de plus, on n'a pas dans l'info. Est-ce que vous l'alignez contre l'Espagne mardi ? Soit il fait jouer les mêmes équipes parce que c'est l'équipe qui gagne et on continue avec elle. Soit il gère l'état de forme et Griezmann peut passer le relais. Surtout qu'il y en a un qui a fait très bonne impression face au Portugal. C'est Ousmane Dembélé. C'est lui qui a réanimé un petit peu cette attaque des Bleus avec ses décalages, avec sa vitesse, sa créativité. On a appris dans le journal aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il était très frustré d'être devenu le troisième choix à droite, en quelque sorte, derrière Colomoni et Griezmann. Et son entrée face au Portugais a tout changé. Il a été déjà élu meilleur joueur du match. Il a été très, très précieux. Et d'ailleurs, regardez comment il a été acclamé par ses coéquipiers de retour dans le vestiaire après la rencontre. Et puis, en plus de son apport sur le terrain, il a aussi un rôle très important au sein du groupe. C'est lui qui met énormément d'ambiance, de bonne humeur, de sourire. Et d'ailleurs, Youssouf Ofana, qui était devant les médias aujourd'hui, a parlé de ce rôle rassembleur d'Ousmane Dembélé. De par son humeur, je ne veux pas dire que c'est un clown non plus. Il n'est pas là pour amuser la galerie. C'est un mec qui ramène toujours des sourires où il est. Voilà, c'est Ousmane, quoi. Il ouvre la bouche. Il y en a trois qui rigolent à table. Il est toujours là à vouloir être entouré. C'est toujours lui qui dit, allez, viens dans ma chambre. Ce genre de personnes-là, très rassembleurs, je dirais. Et oui, c'est important d'avoir une personne comme lui au sein du groupe. Et on sait que son entrée a été très appréciée par Didier Deschamps. Donc, clairement, il pourrait postuler contre l'Espagne mardi. Alors, Karim et Olivier, je vous pose la question à l'inverse. Tout ce que dit Alessia est évidemment juste. Mais est-ce que d'être un super sub, ça ne le condamne pas maintenant à rester un super sub d'Embélé et donc à continuer à l'Iny Grezman ? J'ai toujours pensé sur cet euro-là, évidemment. Quand l'impact player, il fait énormément de dégâts. On l'a vu, les joueurs sont fatigués, sont usés par le match. Lui, il va arriver dans un deuxième temps, deuxième lame, avec ses coudrains, ses crochets, en étant frais par rapport aux autres. Donc, moi, je le laisserai en impact player. Et sur Grezman, pour faire rapidement, honnêtement, c'est le pays qui connaît le mieux, l'Espagne. Jouer contre ces joueurs-là, qu'il affronte toutes les semaines en Ligue 1, il va être un peu dans son jardin, quelque part, de jouer contre des joueurs qu'il a l'habitude d'affronter depuis des années. Il y en a quelques-uns qui jouent à l'étranger, quand même. Mais pas beaucoup, finalement. Et quand vous voyez cette équipe-là, il les connaît par cœur, ce jeu-là, il le connaît par cœur. Donc, je pense que c'est indispensable. Presque à l'instar de Bappé, il a un statut. Il faut conserver ce statut-là. Olivier, puis on aura le mot de la fin avec Sébastien. Ça me fait mal de dire non par rapport à Antoine Grezman, mais malheureusement, la méforme est trop importante. Je trouve qu'il ne fait plus de différence. Il ne passe pas un dribble. Les courses ne sont pas bonnes. Et je pense que, contrairement à Sébastien, contre l'Espagne, il va falloir mettre une équipe en 4-3-3. Je pense qu'il va falloir mettre de la vitesse. Il va falloir faire peur à cette équipe d'Espagne. Dans ce milieu A3, où il faut être fort défensivement, il n'a plus sa place. Sur les côtés, on l'a bien vu, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas le coudrin et il n'a pas la vitesse. Donc, malheureusement, non, je me passe de Grezman. Et pourtant, c'est le seul qui est capable d'amener un petit peu d'intelligence dans cette équipe. Donc, peut-être plus en fin de match, mais pas pour commencer. Sébastien, à vous le mot de la fin ? Évidemment, on est à deux jours de ce match-là. Gilles, est-ce que vous pensez que ces questions d'Echance les posent également ou qu'il a déjà une idée derrière la tête ? Il a déjà une idée derrière la tête, mais il ne va pas donner les réponses à ses joueurs tout de suite. Parce que vous avez bien compris que la méthodologie était de laisser le maximum de joueurs sous pression au moins jusqu'au jour du match. Et après, il va avoir un ou deux joueurs pour leur dire, mais il ne le dit pas aux autres. Et eux-mêmes cherchent les compos d'équipe le jour du match, c'est assez rigolo. Donc, oui, ils se posent la question. Je vous le disais, ce n'est plus un sujet tabou. On l'a vu déjà lors du troisième match. Ce n'était pas un sujet tabou. Il est sorti. Et je comprends ce que dit Olivier. Là, on est vraiment dans le jeu. C'est intéressant. Et voilà, moi, je pense qu'il faut aller au bout. Cette équipe, elle n'est pas bonne. Et il faut essayer de garder tout le monde et de prendre tout le monde par la main et de galérer ensemble et de le prendre 60 minutes et puis après, de faire rentrer une flèche ou deux. Sébastien, ce soir, pour tout le fan club de Sébastien Tarrago, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et nombreuses, double équipe en quête. Voilà, ce soir sur la chaîne L'Équipe avec les coulisses de l'Euro 2000, bien sûr. J'ai eu peur. Et Paul Pogba, les lésions toxiques. Non, on ne parlera pas de vos histoires chez Pinault avec des supportrices. C'est promis, Sébastien. On vous embrasse. Bonne soirée. A tout à l'heure dans l'équipe du soir.